Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc comme vous l'aurez vu aussi, on se retrouve pour mes favoris du mois alors oui, on n'est pas forcément à la fin du mois mais bientôt et puis c'est pas forcément des favoris que j'ai que pour ce mois-ci c'est juste en ce moment, voilà j'avais envie de vous parler de 2-3 trucs et il n'y a pas de beauté voilà, on se retrouve tout de suite après alors je vous ai dit, il n'y a pas de beauté mais en vérité, il y a un produit qu'on peut qualifier de beauté on va dire, il s'agit d'un parfum alors c'est le Amor Mio, voilà alors non, c'est pas un parfum qui coûte blinde c'est pas un parfum en parfumerie non plus vous pouvez le trouver dans les supermarchés tout simplement mais le seul parfum que j'ai en parfumerie c'est La Vie est Belle, qui est un cadeau de mon chéri et que j'adore mais là, je voulais juste vous parler de ce parfum-là parce qu'il n'est pas excessif je crois qu'il est autour de 6 euros, quelque chose comme ça et il sent super bon donc c'est celui-ci, voilà, c'est une pomme alors normalement, j'ai un petit serpent qui vient dessus mais je ne sais pas ce que j'en ai fait ah bah il est... voilà, donc il est avec un petit serpent au-dessus, comme ça donc pomme, serpent, je pense que vous aurez compris la référence voilà, donc je trouve ça super sympa moi j'ai le violet parce qu'il y a plusieurs couleurs donc violet et rose, en plus j'adore le packaging, il est trop beau et j'adore l'odeur donc je l'avais eu à Noël par ma mère et puis j'ai fini par le racheter parce que j'adore l'odeur voilà, donc pas très cher, sans bon tient assez bien donc par contre, il ne faut pas hésiter à en mettre 3-4 sprays voilà ensuite, je vais vous parler, donc, par rapport à mon maquillage, en fait en ce moment, j'aime beaucoup me maquiller en rose alors je ne sais pas pourquoi, voilà, comme vous pouvez le voir, là je suis en rose c'est une couleur que je mettais pas mal au début que j'ai commencé à me maquiller mais j'avais un peu perdu ça parce que je m'orientais plus vers du gris, du noir, du blanc et là, en ce moment, j'ai envie j'en profite pour faire un petit mot donc on est en octobre et si vous ne le savez pas, c'est le mois octobre rose donc octobre rose, c'est quoi ? c'est tout ce qui est lié au cancer du sein je vous mets en barre d'infos le lien si vous voulez un peu plus vous renseigner sur le sujet et si éventuellement vous voulez faire un don ou quoi que ce soit, voilà voilà, du coup, ça fait un peu ma transition par rapport au maquillage rose donc voilà, ça fait partie des favoris de ce mois-ci ensuite, je vais vous parler de bouquins si vous ne le savez pas, je suis quelqu'un qui aime lire je lisais beaucoup quand j'étais au collège et au lycée et avec le temps, j'ai un peu perdu le temps, on va dire et là, cet été, je m'y suis replongée bon, à tel point que j'ai commencé 4 livres différents oui, non, c'est pas une bonne idée c'est vraiment pas une bonne idée parce que je me suis totalement perdue bref, donc là, je reviens avec une collection de livres qui sont assez vieux mais que, on va dire, j'étais pas en âge de les lire on va dire ça, et j'avais pas l'occasion pour l'instant c'est de John Gray donc là, je vous montre la version Mars et Vénus sous la couette, mais j'ai les deux là, je suis en train de lire celui-là actuellement mais j'ai lu Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus et en fait, étant donné que j'étais dans la psychologie là, c'est tout ce qui est relatif à la psychologie de couple et c'est quelque chose qui me plaît énormément donc si vous avez un peu des questions par rapport à comment se comporte une femme, comment se comporte un homme parce que oui, on a des personnalités différentes mais on a quand même des prédispositions sur certains comportements et sur certaines façons de voir les choses et honnêtement, ça vaut vraiment le coup enfin, en tout cas, moi, c'est des choses qui m'attirent après, si vous, vous êtes pas du tout dans le délire de la psychologie que vous en avez rien à... voilà je vous le conseille pas mais si vous avez un peu la curiosité comme moi de voir un petit peu comment pense le sexe opposé de voir comment vous, vous réagissez alors que c'est pas forcément la meilleure solution enfin voilà, c'est pas mal et je pense que ça permet un peu de mettre en lien avec votre couple et tout ça niveau jeux vidéo parce que oui, je joue aussi aux jeux vidéo en ce moment, avec mon chéri on fait Tomb Raider Rises si tu le dis bien sur PC et vraiment, c'est un vrai plaisir de rejouer au Tomb Raider parce que j'ai joué à pas mal des anciens et là, c'est vraiment top toujours aussi bien les histoires je dirais, le seul hic c'est... peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer je comprends pas pourquoi à chaque opus il arrive toujours un truc différent à son père voilà, donc c'est pas vraiment des suites est-ce que c'est des trucs parallèles est-ce que c'est des histoires qui auraient pu lui arriver enfin, c'est un peu cette partie-là qui me gêne mais sinon, j'aime toujours autant jouer à ces jeux sinon, en musique la musique, rien oui, elle s'appelle comme ça c'est le titre de Amel Vint et Alonso bon, j'aime un peu moins la partie Alonso parce que je suis pas forcément fan de rap mais Amel Vint, voilà, gros coup de coeur parce que de toute façon, je la suis depuis le début depuis qu'elle a gagné la nouvelle star c'est une voix que j'adore pour moi, elle a une puissance énorme et je suis hyper contente qu'elle revienne et on va boucler ses favoris avec une envie du moment donc là, on est encore en octobre actuellement mais j'ai tellement envie qu'on soit en hiver alors j'ai toujours été quelqu'un qui a dit je déteste l'hiver, je déteste la neige mais parce que j'ai vécu dans les montagnes dans les autres Alpes, pour être plus précise et il y a vraiment une tonne de neige l'hiver c'était plus possible, je n'en pouvais plus mais là, je suis plus sur Poitiers et il ne neige quasiment pas quand j'étais à Besançon, j'ai pas eu beaucoup de neige non plus oui, j'ai beaucoup de neige, hein et du coup, là, j'ai envie de passer un vrai hiver, mais sympa, quoi pas avec trop les contraintes un petit hiver blanc, avec du chocolat chaud sous la couette, devant un bon film vous voyez le truc, quoi devant une cheminée voilà, c'est mon envie du moment, quoi bon, et bien c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu je tenais juste à vous remercier pour les retours que j'ai eu sur ma vidéo concernant mon expérience sur le fait que j'ai arrêté la psychologie, tout ça si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir je vous la mettrai en fin de vidéo mais vraiment, c'est génial j'ai eu beaucoup de bons retours vous m'avez vraiment fait des commentaires adorables et vraiment, merci pour ça et ça me donne envie de me livrer un peu plus donc je pense qu'on se retrouve très bientôt avec une expérience personnelle assez compliquée qui, j'espère, vous servira merci Sous-titres par Jérémy Diaz